Personne n'arrive à véritablement conserver la rondelle en ce début de rencontre. Peut-être que Genève Servette ici va profiter de son compte face à Genoni. L'ouverture du score ! 1-0 pour Genève Servette sur ce compte que Winnick peut convertir. Début de rencontre idéal pour les hommes de Patrick Hemont et les supporters Grenat qui ont fait le déplacement quand même ici à Zug, malgré la distance qui les sépare du bout du lac. Et bien Winnick peut marquer ce but après moins de 3 minutes de jeu, 2 minutes et 39 secondes pour être précis. Il a parfaitement exécuté ce numéro, c'est un très beau but marqué par Daniel Winnick qui confirme son statut de meilleur buteur de cette équipe des Aigles. On passe à la bleue avec Diaz, lancé de Diaz et c'est l'égalisation du capitaine. Cette rondelle a peut-être été déviée devant les filets de Robert Maillard mais il me semble que ce n'est pas le cas de premier abord. Et c'est effectivement une réussite pour le capitaine de Lefraudzug qui permet à Zug de ne pas douter trop trop longtemps non plus. Et c'est donc un partout. On revoit au ralenti ce but. Mais pas beaucoup. On passe à la bleue. Jacques Mepito-Mernès, le tir est goal ! Quel but de Pierre Mernès ! Qui la met au fond des filets de Genoni, ce tir en pleine nucarde. 19 secondes seulement dans cette période intermédiaire. Or on suffit au défenseur suédois de Genève Servette pour allumer la cage de Genoni. Et Mernès qui nous met un but un peu similaire à celui qu'il avait marqué contre Fribourg-Gothéron. Un boulet de canon là. Genoni n'y a vu que du feu. Quel talent quand même. On en a parlé tout à l'heure, on disait qu'il était un peu en train de péter un câble. On avait l'impression. Ça s'est confirmé. C'est goal ! C'est 3 or pour Genève Servette doublée. Pour qui ? Pour Henrik Tverness. Et 4 secondes seulement dans ce powerplay. Or on suffit. On a fait déjà quelques parallèles avec la rencontre contre Fribourg-Gothéron. Il avait fallu de mémoire 5 secondes à Genève Servette pour marquer en jeu de puissance. Et pareil, il en aura fallu une de moins ici pour que le Suédois inscrive un doublé. 3 à 1 pour Genève Servette qui aura encore 2 minutes à 5 contre 4 puisque Yohann Morand, on le rappelle donc, a concédé 2 plus 2 minutes. Et c'est un nouveau tir surpuissant qui peut faire capituler Leonardo Genoni une troisième fois ce soir. Ce sera Carrère qui va le remplacer sur la glace. Nouveau lancé sur la cage. Winget, c'est goal ! 4 à 1 pour Genève Servette. Grâce à Tommy Wingels. Tommy Wingels qui peut inscrire un but pour son retour. Et le top scorer qui permet à Genève Servette de prendre 3 longueurs d'avance à la Bossard Arena. Mais... Mais ce powerplay en tout cas aura très bien marché. Deux buts coup sur coup marqués par les aigles en situation spéciale. On est en train de soupçonner que peut-être un but du genou de Tommy Wingels. but ou pas but ? Ça sera but. Genève Servette qui prend 3 longueurs d'avance. Alors certes, ce n'est pas encore faite mais c'est déjà un très très bon avantage là ce qui s'est cette fois pour les hommes de Patrick et Montpellier. Quel dommage pour lui. Mais ça sera une chance ici. Temerdes et goal ! C'est triplé pour Temerdes. 5 à 1 pour Genève Servette à 1 minute 8 de la 3ème sirène. Grande Henrik Temernes ce soir. Il en a certainement déjà marqué Henrik Temernes. Je ne peux pas vous sortir les références comme cela d'un coup. Mais en tout cas ça aura été un des gros artisans de cette équipe. de Genève Servette de Genève Servette.